Exode, chapitre 23. Tu ne dois pas soulever de fausses rumeurs, ne joins pas ta main avec les immoraux pour être un témoin inique. Tu ne dois pas suivre une multitude pour faire le mal, ni ne dois-tu déposer dans un procès pour pencher suivant le plus grand nombre afin de fausser le jugement, tu ne dois pas non plus favoriser un homme pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bluff de ton ennemi ou son âne égaré, tu dois absolument le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te est gisant sous son fardeau et tu t'arrêterais pour le secourir, tu dois absolument le secourir. Tu ne dois pas fausser le jugement de ton pauvre dans son procès. Tiens-toi éloigné d'une affaire mensongère et ne tue-tu pas l'innocent ni l'homme droit, car je ne justifierai pas l'homme immoral. Et tu ne dois accepter aucun don, car le don aveugle les hommes sages et pervertit les paroles des hommes droits. Aussi tu ne dois pas opprimer un étranger, car vous connaissez le cœur d'un étranger, puisque vous étiez étranger dans le pays d'Égypte. Et pendant six années tu dois semer ta terre et tu dois en recueillir les fruits, mais la septième année tu dois la laisser reposer et en jachère, afin que les pauvres de ton peuple puissent manger, et ce qu'ils laisseront les bêtes des champs le mangeront. De la même manière tu dois agir avec ton vignoble et avec ton olivray. Pendant six jours tu dois faire ton travail, et au septième jour tu dois te reposer, afin que ton bœuf et ton âne puissent se reposer et que le fils de ta suivante et l'étranger puissent être délacés. Et en toutes les choses que je vous ai dites soyez prudents, et ne mentionnez pas le nom des autres dieux, ni qu'ils soient entendus sortir de ta bouche. Trois fois par an tu dois me célébrer une fête. Tu dois célébrer la fête du pain sans levain, tu dois manger du pain sans levain pendant sept jours, comme je te l'ai commandé, au temps fixé du mois d'Abib, car en ce mois-là tu sortis d'Égypte, et personne ne paraîtra devant moi les mains vides, et la fête de la moisson, les premiers fruits de tes labeurs, lesquels tu as semés dans les champs, et la fête de la récolte, laquelle est à la fin de l'année, lorsque tu auras recueilli tes travaux des champs. Trois fois par an tous tes mâles doivent paraître devant le Seigneur Dieu. Tu ne dois pas offrir le sang de mon sacrifice avec du pain levé, la graisse de mon sacrifice ne doit pas rester non plus jusqu'au matin. Les prémices des premiers fruits de ta terre tu dois les apporter dans la maison du Seigneur ton Dieu. Tu ne dois pas bouillir le chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Fais attention à lui et obéis à sa voix, ne le provoque pas, car il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si en effet tu obéis à sa voix, et fais tout ce que je dirai, alors je serai un ennemi envers tes ennemis et un adversaire envers tes adversaires. Car mon ange doit aller devant toi et t'amener vers les Amorites, et les Hittites, et les Périsites, et les Canaanites, les Hivites, et les Gébusites, et je les retrancherai. Tu ne dois pas te courber devant leurs dieux, ni ne les servir, ni ne faire d'après leurs œuvres, mais tu dois complètement les renverser, et briser entièrement leurs statues. Et vous devez servir le Seigneur votre Dieu, et il doit bénir ton pain et ton eau, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas d'avortement, ni de stériles, dans ta terre, j'accomplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma crainte devant toi et détruirai tout le peuple chez lequel tu arriveras et je ferai tous tes ennemis tourner leur dos devant toi. Et j'enverrai les frelons devant toi, lesquels doivent repousser les Hivites, les Canaanites, et les Hittites de devant toi. Je ne les repousserai pas de devant toi en une année, de peur que le pays ne devienne dévasté, et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Mais petit à petit je les repousserai de devant toi, jusqu'à ce que tu croisses en nombre, et que tu hérites la terre. Et je placerai tes limites depuis la mer rouge même jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je vais livrer les habitants du pays en votre main, et tu dois les repousser de devant toi. Tu ne dois faire aucune alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils ne doivent pas demeurer dans ta terre, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car si tu serres leur Dieu, cela te serait sûrement un piège. Merci.